Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Le ministère en charge du sport, sous l'impulsion de plus haute autorité, a rétabli la délégation du pouvoir à la Fédération Tchadienne de Football Association. La décision de créer un comité national de gestion provisoire du football a été aussi abrogée. Cette décision salutaire a conduit donc le bureau du conseil de la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, a levé sa sanction contre la Fédération Tchadienne de Football Association avec effet immédiat. Suite donc à cette levée de suspension, une mission conjointe FIFA et CAF se journe au Tchad. La dite mission est reçue en audience ce 13 octobre 2021 par le chef du gouvernement de transition Paimi Padagui Albert en présence du ministre des Sports, Routouang Mohamed Nonga Christian. Le chef de la mission, Kenny Jean-Marie, situe davantage l'objectif de la mission au Tchad. Ce qu'on peut retenir c'est un message de confiance, de confiance partagée entre la FIFA et le gouvernement de transition pour faire en sorte que le football tchadien retrouve son lustre, pour faire en sorte que le football tchadien soit apaisé, soit dans des relations apaisées avec le gouvernement, pour qu'on se concentre sur l'essentiel, développer le football partout et pour tous. L'objet de la mission c'est de venir s'assurer que l'ensemble des conditions sont bien réunies pour qu'on puisse aller dans une approche beaucoup plus constructive sur le développement du football à l'avenir. Donc on va faire le point sur la situation, on va faire le point sur la gouvernance de la fédération et puis en fonction de ce que le rapport de mission nous aura produit, on prendra un certain nombre de décisions pour faire en sorte qu'on s'assure que le football continue de se développer au Tchad. Pendant son séjour, la mission conjointe FIFA et CAF va échanger avec les différents acteurs afin de rétablir une relation durable entre le département en charge du sport et la fédération tchadienne de football-association. De quoi pour donner du sourire aux adeptes du sport roi au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada